L'émission de ce samedi marquait la première d'Aurélie Cass dans son nouveau rôle aux manettes de célèbres d'eau, diffusé chaque samedi sur France 5. Vu son grand sourire, la jeune femme semble absolument ravie de s'être lancée dans cette nouvelle aventure, dans laquelle elle paraît très à l'aise, malgré les angoisses sur lesquelles elle s'était confiée. Ainsi, dès les premières minutes de son émission, elle n'a pas hésité à mettre au défi ses deux premiers invités, Laurent Ruquier et son grand ami, et désormais patron, Marc-Olivier Fogiel. Avec un grand sourire taquin, celle qui préfère taire le nom de son compagnon a demandé au futur présentateur du 20h de Ruquier, un peu surpris, mais il a hâte d'animer un priorité au direct. Aurélie Cass avait tout prévu. On a sorti les grands moyens, Laurent a-t-elle lancé en sortant de sous la table un magnifique micro décoré du logo de BFM TV, une chaîne qu'elle a eu bien du mal à quitter. Encourageante, elle l'a tendu à Laurent Ruquier après avoir ajouté. Non, mais je suis sûr qu'il va bien s'en sortir, alors que Marc-Olivier Fogiel, lui, préférait tacler gentiment son ami. Amusé, le futur collègue de Julie Amé, qui co-animera avec lui le nouveau rendez-vous quotidien de BFM TV de 20h à 21h, a tenu à faire part des résultats de sa formation aussi exigeante que pointue pour son nouveau rôle. Déjà, j'ai appris à bien placer, NDLR, le logo de, BFM Face Caméra. Le patron de BFM TV en a alors profité pour faire une autre remarque amicalement narquoise. Une prestation convaincante ? Pour tester Laurent Ruquier dans son nouveau rôle de façon appropriée, Aurélie Cass lui a tendu une dépêche traitant de la décision d'Emmanuel Macron de faire planter des arbres aux élèves. Sans se démonter, bien qu'il ne soit pas évident de garder son sérieux dans une telle situation, alors qu'autour de la table s'élevait des rires, le futur présentateur a relevé le défi avec une belle aisance. A la fin de sa prestation, Marc-Olivier Fogiel ne s'est toutefois pas privée de profiter de l'occasion de taquiner son ancienne collaboratrice, qu'il avait eu bien du mal à voir partir, en l'invitant à relever le défi elle aussi. Ce qu'elle a fait sans se démonter. Néanmoins, Laurent Ruquier peut se rassurer, a priori, son nouveau patron devrait quand même le garder. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, France 5. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501